... Bonsoir frères et sœurs, nous sommes sur le plateau de TV2Vie. Ce soir, je suis accompagné de deux personnes, donc je vais les laisser se présenter. Bonsoir, je suis la sœur Précilia. C'est Frère Jean-Rémy. Voilà, donc avant de partager, si vous voulez bien, on peut rendre grâce et remercier le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce soir. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, Papa, pour l'occasion que tu nous donnes ce soir, de pouvoir encore témoigner de toi, Seigneur, de partager, Seigneur, tout ce que nous expérimentons avec toi, Seigneur, chaque jour. Seigneur, Papa, reçois tout l'honneur, Seigneur, que tu nous donnes, Papa, au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà, l'occasion nous est donnée ce soir, par sa grâce, de pouvoir témoigner un peu de la mission, la mission que nous avons pu expérimenter en Centrafrique. Donc, vraiment, c'était une mission, pour ma part, déjà, très, très, très enrichissante. Et puis, de le partager, vraiment, avec des frères et sœurs, c'était vraiment, c'était quelque chose de super pour moi. Et vraiment, on a quelques images, notamment de tous ces moments qu'on a pu vivre. Et on va les regarder un peu tout à l'heure, mais avant de les regarder, je vais laisser un peu la parole, vous laisser aussi vous exprimer, et dire un peu vos ressentis, notamment par rapport à cette mission. Alors, moi, c'est ma deuxième mission en Centrafrique. D'accord. Et j'ai vraiment, encore une fois, été encouragée et bénie. Je travaille, en fait, au sein de l'association Le Pain Quotidien. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une association qui est née de cette œuvre, et dans laquelle, par ce biais-là, on fait parrainer des enfants, donc à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et le but de cette mission était, premièrement, enfin, principalement, une mission humanitaire, justement, pour aider les personnes sur place et surtout avec la parole, l'évangile, en fait. Et c'était magnifique, ce qu'on a vécu là-bas. Les cœurs étaient disposés. On a vu beaucoup, beaucoup de précarité. Mais je bénis le Seigneur, comment il a pourvu également que ce soit financièrement, matériellement, pour tout le déroulement de cette mission. On a eu... En fait, on a eu un contact avec un docteur sur place qui nous avait fait une liste de besoins pour le pays, notamment pour l'hôpital dans lequel elle travaillait. Et des choses compliquées. Quand on a reçu la liste, je me suis dit, mince, comment on va faire pour trouver tout ça ? Donc, les seringles. Je me suis dit, ça va être des choses sous ordonnance ou des choses qu'on peut trouver facilement. Ça va être un peu compliqué à trouver. Exactement. Je me suis dit, mince, Seigneur. Et c'est une semaine avant le départ que, voilà, j'ai un de mes oncles qui travaille aussi dans les associations, tout ça, et qui nous a remis une quantité incroyable de perfusion, de seringue, de choses. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais c'est des choses qu'on utilise dans les hôpitaux et on a pu tout emmener, tout emmener là-bas. Des béquilles aussi pour enfants. Voilà, on a amené beaucoup de vêtements neufs, des jouets, des peluches, des vêtements pour femmes également, qu'on a pu également recevoir et qu'on a pu emmener là-bas. Et financièrement également, on a eu un soutien énorme. Ah oui, ça, on tient à le témoigner. C'est magnifique. Merci. À vous remercier, à vous bénir pour le soutien que vous avez apporté pour cette mission, pour la Centrafrique, parce que c'est un pays qui a vécu énormément de... qui vit encore actuellement beaucoup de troubles, qu'on a même pu vivre et constater, étant même sur place là-bas. Mais voilà, on savait que par la foi, tout ira bien parce que le Seigneur nous a m'entêtés pour aller là-bas. Voilà, en tout cas, pour ma part, je tiens à baigner le Seigneur pour le fait qu'il est pourvu de cette manière-là. On a vraiment senti également les prières nous accompagner des bien-aimés. Et voilà, beaucoup de combats aussi, notamment à cause des quantités de médicaments. On a été bloqués, nos valises ont été bloquées pendant trois jours à l'aéroport. Ça a été dur. Ça a été un combat, une lutte de chaque jour, dès le matin. Mais par la grâce du Seigneur, personnellement, j'avais la paix. Une fois aussi, qu'on allait récupérer les valises et qu'on allait plus mener à bien cette œuvre-là que le Seigneur nous a donné de faire. Et voilà, on a pu du coup donner tous ces médicaments-là pour l'hôpital, donner aux orphelinats les jouets qui manquaient, parce qu'il n'y avait vraiment aucun jouet. La précédente mission, on était partie. On avait fait ce constat-là, qu'on a soutenu financièrement, mais quand on a constaté l'état de l'orphelinat, une salle d'éveil, il y avait un écran, mais il n'y avait pas de jouets pour enfants. Et ça m'a marquée. Je me suis dit, mais il n'y a pas de jeu de motricité pour les enfants, pour leur éveil. Et quand on est parti dans les magasins, on a vu des jouets qui se cassaient très facilement, qui étaient même dangereux. Donc on s'est dit, non, ce n'est pas possible. Je savais que le Seigneur allait permettre que je reviendrais, que j'allais revenir là-bas. Et je savais que j'allais amener des jouets. Donc on achetait des cordes à sauter pour les plus grands et plein d'autres petits jeux, justement pour l'éveil des enfants là-bas. Et c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Ça, c'est par rapport à l'œuvre sociale. On a pu soutenir beaucoup de veuves, d'orphelins. Le Seigneur nous a également surpris sur comment il nous a conduits. Des différentes rencontres, je pense qu'on va en témoigner par la suite. Et on a également pu soutenir des prostituées qu'on a rencontrées la veille de notre départ. C'était quelque chose... En fait, c'est une prostituée qu'on a rencontrée, qui a su qu'il y avait un homme de Dieu qui était là où on était logés et qui voulait le voir pour demander la prière. Et comment elles se sont rencontrées ? Elle était dehors en train de fumer sa cigarette et elle a revu l'apôtre. Donc elle était... Elle avait eu peur un peu. Elle a jeté sa cigarette. Elle a jeté sa cigarette. Et moi, j'étais avec l'apôtre à ce moment-là. Du coup, elle est restée bloquée comme ça et l'apôtre lui a dit non. Enfin, il lui a dit, c'est pas bon pour toi, etc. Et apparemment, elle a témoigné au frère, je crois à vous notamment, qu'elle avait besoin de la prière. Exactement. Et qu'elle avait très, très honte. Elle était très gênée. Du fait que l'apôtre l'avait vue en train de fumer, tout en sachant qu'elle voulait la prière. Exactement. Et donc, juste après que vous étiez partie... Elle a dû se dire, il ne va pas vouloir prier pour moi. Je ne sais pas. Elle a quand même eu foi, parce que c'est quand même important de le témoigner. Elle a quand même manifesté le besoin et le désir de la prière. Donc, elle a exprimé quand même par un autre canal le désir de la prière. Et c'est à ce moment-là qu'on est, avec l'apôtre, revenu la voir, notamment pour prier pour elle. Et vraiment, le Seigneur a opéré. A opéré vraiment quelque chose de merveilleux dans la vie de cette femme. Et le soir même, alors qu'elle était venue pour faire son travail, elle a tout abandonné. Elle a laissé vraiment son manteau sale. Je tiens à le préciser, parce que c'était beau de voir ça. De voir une femme qui était dans cette pratique, de tout abandonner, de tout laisser, et de repartir, rentrer chez elle. On l'avait vraiment... Moi, j'étais très, très touché de voir comment elle a pu tout laisser et partir comme ça, rentrer chez elle. Parce que, voilà, elle avait compris par rapport à l'échange qu'il y avait eu avec l'apôtre là-dessus. Et elle a tout laissé. Elle a tout laissé. Elle est repartie comme une nouvelle créature. C'est ça. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est ça. Dans le Seigneur. Amen. C'est ça aussi. L'évangile, c'est le prêcher justement à toutes ces personnes-là. Parce que, voilà, le Seigneur dit bien que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et quand on l'a vu, effectivement, on l'a soutenu par la prière, mais également financièrement. Exactement. Parce qu'elle en avait besoin. Et voilà. Et le lendemain, du coup, le jour du départ, on avait rendez-vous avec elle, on s'est vu tout ça, on a partagé la parole ensemble, on l'a beaucoup encouragé, au point que, tellement qu'elle était marquée de la vie, elle est venue avec une autre de ses... Exactement. Ah, c'est sa cousine, alors. C'est ça, qui est également dans les mêmes pratiques. C'est ça. À savoir que les deux sont orphelines de père. Elle vit avec sa maman et elle vit avec sa petite-sœur qui a 19 ans. Et en fait, c'est elle, par son travail, qui finance les études de sa petite-sœur. Et l'autre qui était venue avec elle, elle est toute jeune, elle avait 26 et 27 ans. Et elle, elle est orpheline de papa, sa maman les a abandonnées et elle a une petite-sœur de 6 ans. Et c'est elle qui paye justement ses frais de scolarité, tout ce dont elle a besoin avec le travail de la prostitution. Du coup, on les a beaucoup encouragés, on les a soutenus. Encore, voilà, suite aux dons qu'on a encore pu recevoir, on a pu leur faire un mandat, un envoi, du coup, c'était samedi. Et là, encore tout à l'heure, elles m'ont envoyé un message pour nous remercier. Elles sont très reconnaissantes. Elles demandent beaucoup à ce qu'on les soutienne en prière parce qu'elles veulent abandonner. Elles savent qu'on est venus, que c'était vraiment de la part du Seigneur et elles saisissent cette grâce-là, en fait. Amen. C'est ça qui était... Moi, je suis... Il y a un feu, là, depuis qu'on est venus. Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de témoignages aussi. Amen. Ah, mon frère Jean-Rémi, il y a d'autres témoignages aussi que tu as pu expérimenter là-bas ? Non, c'est vrai que, bon, c'était la deuxième fois, c'était ma deuxième mission avec la sœur Précilia. Donc, on était déjà partis l'année dernière. Tout à fait. La sœur Précilia, Pasteur Julien et moi. Donc, tout s'était passé comme sur du rail, mais cette fois-ci, quand nous sommes partis, donc, puisque l'ennemi ne dort pas, donc, dès l'aéroport déjà, donc, au niveau de l'aéroport déjà, comme venait de le dire la sœur Précilia, donc, nos quatre valises qui contenaient, donc, des médicaments ont été bloquées. et, donc, voilà, et malgré toutes les explications qu'on pouvait fournir, donc, voilà, donc, la dame, la responsable, ne voulait rien savoir. Donc, voilà. C'était chaud, hein ? C'était chaud, c'était chaud. Donc, on a laissé les quatre valises, on est partis. Mais bon, c'est, voilà, c'était vendredi soir et on n'a pu récupérer que dimanche. Bon, donc, là, c'était, c'est vrai que c'était, ça a pu être un moment très difficile, c'était éprouvant pour nous. Donc, de voir que, malgré les explications qu'on pouvait donner aux autorités, donc, concernant, concernant, donc, voilà, ces médicaments, donc, personne, et surtout cette dame-là ne voulait rien, rien savoir. Donc, ça nous a un petit peu froissés. Donc, mais malgré ça, le Seigneur nous a encouragés. Le Seigneur nous a encouragés. Pourquoi ? Parce que, ce qui s'est passé par la suite, on a vu des conversions, on a vu des baptêmes, beaucoup de baptêmes, et surtout, donc, les petits-enfants, les veuves, donc, tout ça, tout ce que le Seigneur a pu opérer et les révélations que le Seigneur a données, donc, à la peau de Shora, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragés. En tout cas, je tiens personnellement à remercier, donc, les centrafricains, donc, qui ont contribué, parce qu'on avait ouvert, c'est l'Échi, c'est ça, donc, un compte, donc, qui a été vraiment pourvu, voilà, je dirais, donc, à sa société. Donc, il y a le pain quotidien, il y a d'autres frères et sœurs aussi, qui ont beaucoup aussi, donc, apporté le soutien, donc, à cette émission, donc, vraiment, je tiens, je tenais à vous en remercier, et surtout, remercier tous les frères et sœurs, qui nous ont beaucoup soutenu dans la prière, parce que, c'est une mission, il faut le dire, qui avait besoin, vraiment, de soutien, donc, voilà, dans la prière, donc, voilà, et, donc, ça ne nous a pas manqué, on a, on a reçu, donc, ces soutiens-là, et c'est ça qui nous a permis aussi, voilà, donc, voilà, donc, de mener, voilà, par la grâce du Seigneur, donc, à bien, donc, cette émission-là. Donc, bon, je crois que pour le reste, on aura le temps, donc, voilà, de partager. Amen, c'est vrai que, c'est une mission, qu'il faut déjà le dire, où il n'y a pas eu d'affiche, de publicité, ou quoi que ce soit, qu'il faut vraiment tenir à le souligner. On a, Dieu permet aujourd'hui qu'on puisse véritablement expérimenter de plus en plus les actes des apôtres, c'est-à-dire d'aller par la foi, comme le Seigneur envoyait ses disciples en mission, et de voir la main de Dieu se manifester. Et je tiens vraiment à le souligner, parce qu'on a vraiment vu la main de Dieu toucher des cœurs, voir des personnes se convertir, voir des jeunes abandonner le péché, voir des femmes, comme on l'a vu tout à l'heure, abandonner la prostitution. C'est des choses terribles, je vous assure, frères et sœurs, il n'y a pas eu d'affiche, de réunion, ou quoi que ce soit, mais aller par la foi, le Seigneur a pu utiliser son serviteur, comme on a pu le constater lors de la mission, on a vécu véritablement les actes des apôtres, tels que, notamment lorsqu'on est descendu sur ce bord de fleuve, lorsqu'on est arrivé à côté de ce restaurant, tout simplement, tout naturellement, à échanger avec des pêcheurs, des jeunes pêcheurs, que vous allez voir tout à l'heure, les images, des pêcheurs de poissons, notamment nos aînés, Pierre, Jean, tout ça, que le Seigneur est venu prendre au bord de mer, ils étaient dans leur travail de la pêche, on a expérimenté ça, frères et sœurs, c'est vraiment magnifique, de voir ces choses-là, échanger avec ces hommes de la parole, de l'évangile, et on voit comment l'évangile touche les cœurs jusqu'à ce que les hommes et les femmes décident eux-mêmes d'abandonner et de se faire baptiser instantanément, vous voyez, pas besoin de protocole, de programme, ou je ne sais pas quoi, les méthodes des hommes, on a pu voir simplement le Seigneur accompagner et nous précéder, nous précéder véritablement, dans les choses qu'il avait prévues d'avance pour nous, comme dit la parole, et nous, on a pu l'expérimenter, et moi, je suis véritablement encouragé de voir que notre Dieu est vivant, frères et sœurs, et qu'il continue à agir, alléluia, et il n'a pas changé, et véritablement, on a expérimenté des choses magnifiques, vraiment, de voir ça dans un pays où il y a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de troubles, où on peut dire que les gens peuvent perdre la foi par rapport à tout ce qu'ils ont pu expérimenter, perdre leurs parents, vous allez voir tout à l'heure les images, il y a beaucoup, énormément d'orphelins, des femmes veuves, des jeunes femmes veuves, on a pu voir des jeunes femmes de 17 ans, 18 ans, être veuves, frères et sœurs, c'est terrible, et dans ces situations-là, on peut se dire, mais c'est totalement le chaos, c'est totalement fini, mais non, Dieu avait prévu un reste, Dieu avait véritablement prévu de restaurer ce peuple-là, de relever cette nation, et c'était magnifique, de voir comment, tout à l'heure, vous allez voir les images, de voir comment les gens pouvaient chanter à la gloire de Dieu, parce que Dieu avait envoyé sa parole pour toucher ses enfants, c'est magnifique, c'est magnifique. Et surtout, si vous vous rappelez, le cas de la femme, femme pasteur, qui était venue, lors de la première réunion, concernant la question de la dîme, donc l'échange a été, donc, viruleux, il a été vraiment virulent, l'échange a été virulent, mais puisque le Seigneur était là, l'Esprit de Dieu était là, sa parole était là, son esprit était là, il a été donc touché, son corps a été vivement touché, et même le pasteur aussi, donc traducteur, interprète, donc lui aussi, il a été touché, éclairé, pour le même qui traduisait. Mais nous-mêmes, pour témoigner, moi-même en tout cas, depuis des années, qu'on est dans le message, qu'on entend le message par rapport à la dîme, moi-même, j'avais encore des éclaircissements, par rapport à ce que... Encore plus, ce genre-là. C'est quelque chose aussi là-bas, en Centrafrique, la dîme là. La dîme, bon là, ça c'est l'impôt, voilà, qui revient au pasteur, et c'est leur gâteau, donc c'est très difficile, c'est très difficile, de leur enlever ça, donc de leur bouche, c'est pas évident, il faut que ça soit vraiment l'Esprit du Seigneur, qui puisse toucher les cœurs, afin d'abandonner, c'est ça. Et ce qui était beau justement par rapport à cette femme-là, c'est que pendant, voilà, il y a eu l'échange, voilà, le débat houleux par rapport au temps de la dîme, tout ça, après plus la parole venait, plus les écailles tombaient, et du coup on sentait que... Tout ça avait changé. Exactement, et justement, après il y a eu une telle présence de Dieu, il y a eu des paroles de connaissance, tout ça, qui concernait justement cette femme-là, en disant que voilà, qu'elle allait soutenir beaucoup d'orphelins, qu'il la voyait, qu'il la voyait, l'apôtre disait qu'il la voyait donner du poisson aux gens, etc. Et en fait, c'est après à la fin qu'elle est venu nous parler, qu'on constatait que c'est ce qu'elle faisait déjà. C'est ce qu'elle faisait déjà. C'est juste que là, il y a eu un banquin, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Là, on s'est dit, waouh, Seigneur ! Et voilà, et par la suite, comme le Seigneur a fait tous les jours, elle venait nous voir, tous les jours, elle nous encourageait, elle nous remerciait, même le jour de notre départ, elle est venue nous apporter des présents, tellement qu'elle était touchée par l'évangile, touchée par ce qu'elle a entendu, c'était magnifique, vraiment. Et en plus, par la suite, le frère Brice qui est resté en Centrafrique, il n'est pas là avec nous, donc il va nous rejoindre dans quelques jours, donc il m'a appelé pour confirmer que finalement, la femme pasteur allait venir avec son mari, qui est aussi pasteur, le rencontrer pour qu'il continue d'encore un jour. Amen, alléluia ! Consolant la parole de Dieu. Amen ! On s'est dit à quel point ils ont été vraiment touchés. L'amour de la vérité. On voit vraiment que quand le Seigneur, vraiment touche ses enfants, et ils ne peuvent que revenir à la vérité. Et vraiment, on est très, très encouragés de voir comment la vérité touche, touche encore les véritables enfants de Dieu, qui font qu'ils renoncent à leurs anciennes pratiques et reviennent à la vérité, qui n'est que notre Seigneur Jésus. Donc c'est vraiment magnifique. Donc je ne sais pas si on peut voir quelques images. Notamment la vidéo des baptêmes. La vidéo des baptêmes. Parce que surtout que, comme tu le disais tout à l'heure, on n'avait rien programmé. On était juste sentis de l'hôtel. On avait même un autre programme, je crois. Exactement. On était en train d'attendre. On saluait les gens. Et puis là, moi, je ne suis pas allé au bord du flamme parce qu'il y avait des hommes qui n'étaient pas habillés. Voilà, c'est ça. Et donc moi, je reviens et j'entends baptême. Je me dis, ah bon ? Amen, amen, amen. Donc là, c'est des images. Donc on peut mettre ça. Merci mon frère. On ne entend pas le son ? Merci. Ah, mais ça, c'est le lundi, ça. Ça, c'est le lundi. Ça, c'est lundi. Ça, c'est le lundi. Ça, c'est le lundi. Ça, c'est le lundi. Ça, c'est le lundi. 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 Au nom du Jésus, c'est le patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Jésus ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501